Bonjour, nous allons commencer la première table ronde. Je vous remercie de bien vouloir regagner vos places. Et je vais préciser que ces tables rondes ont été conçues, rédigées par Raphaël Besson et Julia Tournaire. Pour cette première table ronde qui durera environ deux heures avec trois séances, vous aurez une introduction de Raphaël Besson qui est urbaniste, également expert pour Europan. Et puis une co-animation également avec Julia Tournaire, architecte, qui a également réalisé non seulement une expertise de site, mais aussi la coordination des expertises de projet. Tous les deux connaissent évidemment très bien les projets et ont pu extraire les principales idées qui ont fait le sujet des débats de ces tables rondes. Alors c'est un format un peu spécial car nous avons proposé une représentation des sites, des équipes et puis des membres du jury. Évidemment, nous avons voulu un temps de parole à chaque équipe. Alors c'est assez, c'est assez rythmé. Vous allez vous en rendre compte. Et puis également une présence de tous les représentants des sites quand ils sont là aux tables rondes. On va commencer par, je vais donc demander à Madame, pour le moment à Madame Mandon de bien vouloir, Christine Mandon, maire d'Aulnard, de bien vouloir nous rejoindre. Et puis également à M. Klaus Abfast, de Grenoble, pour participer à cette première séance. Et ensuite, nous aurons donc M. Billy, vice-président d'Uniorte, et également Frédéric Hachmarek, vice-président de l'agglomération du Douaisy, en deuxième séance. Voilà, Madame Mandon, merci. Et puis, je laisse l'introduction. Alors, pardon, excusez-moi, je n'ai pas terminé. D'abord, des membres du jury, Nicolas Binet, de nous rejoindre également, et Jean-Baptiste Marie. Voilà, là, vous avez des personnes qui seront présentes, en alternance éventuellement aussi, sur l'ensemble de la table ronde. Et ensuite, séance par séance, nous appellerons les équipes, les représentants des équipes, pour participer au débat. Je passe la parole à Raphaël Besson. Merci beaucoup. Peut-être juste commencer à appeler les équipes directement sur la première séquence. D'accord, très bien, Raphaël. Avec plaisir. L'École des Arts de la Terre, à chaque fois, c'est un représentant de l'équipe. Toute l'équipe ne peut pas venir sur scène, comme vous l'avez vu, on n'a pas beaucoup de place. Également, Cardo, le projet Eco Restart, Magnétisme Salin et Eco Hub REM. Voilà. Cinq projets, pour commencer. Cinq équipes qui vont être interrogées, questionnées, plutôt qu'interrogées, questionnées sur ces thématiques des nouvelles utopies. Merci. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Donc, on a décidé de consacrer cette première table ronde à la question des utopies, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, eh bien, la thématique des villes vivantes avait vraiment inspiré les participants à Europan à essayer de construire de nouveaux récits, d'ouvrir de nouveaux imaginaires et même à être tenté de formaliser quelques utopies. Il y a eu plusieurs idées qui sont ressorties, notamment la question des biorégions, la question du caire, aussi la prise en compte des rythmes du vivant dans la fabrique urbaine. Et là, en tout cas, dans cette première séquence, on va essayer de travailler plus spécifiquement sur la notion de biorégion. Alors, cette notion de biorégion, elle a été travaillée sous trois angles, en tout cas de ce qui ressort de l'étude des projets. D'abord, cette idée de défendre des territoires dont les limites sont moins déterminées par les carcans administratifs que par les caractéristiques écologiques qui soient homogènes et plus autonomes. Donc, vraiment, toute une série de projets qui vont nous dire que ce qui va définir, à un moment donné, les limites d'un territoire, c'est vraiment ses caractéristiques écologiques. Et tout l'enjeu, c'est justement de travailler un retour au territoire bien commun et essayer d'être le plus pragmatique possible, en tout cas, essayer de chercher à cultiver le déjà-là. Il y a une deuxième idée ensuite. C'est des projets qui vont essayer de bâtir des relations équilibrées entre les établissements humains et les milieux ambiants. Donc là, je cite un projet et ces projets tentent de reconstruire, en fait, les équilibres culture, nature ou les grands équilibres territoriaux. Donc, il y a notamment des projets comme les Petits Ventrevilles, From College Systems to Ecosystems, Cardo à Aulnard. On va en discuter, mais il y a un certain nombre de projets qui travaillent plus spécifiquement là-dessus. Et puis, troisième type de projet qui vont, en fait, nous dire qu'il faut absolument dépasser les approches anthropocentrées dans la manière dont on conçoit les villes au profit d'approches davantage bio-inspirées. Alors, ces projets, en fait, ils essayent de réancrer nos systèmes urbains et architecturaux dans la nature, la terre et l'argile, à l'image un peu du projet École des Arts de la Terre à Aulnard. Ils essayent d'inventer de nouvelles relations symbiotiques entre les écosystèmes vivants, donc à la fois humains et non humains, et puis les systèmes productifs. Alors, par exemple, sur Douaisy Aglo, le Paris du Vivant créait une société coopérative d'intérêt collectif, une SKIC, afin de porter des micro-actions expérimentales favorisant les symbioses entre les milieux. Sur Olnard, Cardo créait des biotopes fédérateurs à l'échelle des parcelles. Et puis, il y a d'autres projets qui placent le vivant au cœur de leur réflexion en octroyant, par exemple, une dignité juridique à la nature. Alors, ça, c'est assez fascinant. On va y revenir tout à l'heure. À travers, par exemple, la création d'un plan local de nature et d'urbanisme intercommunal, le PLNUI. Et donc, c'est Port Terrestre, à New York, qui nous propose ce type de projet. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'au fond, ces projets nous disent que les villes ne sont pas condamnées à exploiter le vivant, à détruire les écosystèmes. Les villes, en fait, peuvent aussi, ou les territoires peuvent aussi s'ériger comme des infrastructures propices à la régénération du vivant et des écosystèmes naturels. Et c'est notamment le projet Eco-Restart qui défend cette idée-là, qui transforme le centre éducatif et culturel d'Istre en un espace de production de la zoster marine, qui est une algue capable d'améliorer la qualité de l'eau et de l'air. Donc, voilà, en tout cas, la diversité des propositions qui sont développées autour de cette philosophie des biorégions. Mais il y a pas mal de questions, évidemment, qui se posent, une fois qu'on a dit ça, sur, notamment, jusqu'où est-ce que les biorégions peuvent-elles envisager l'extension des frontières et des échelles ? Comment est-ce qu'on peut garantir, en tout cas, sur le long terme, la continuité des équilibres entre les écosystèmes sociaux, naturels et territoriaux ? Quelle gouvernance ? Quel modèle économique ? En tout cas, on a beaucoup de questions aussi, davantage opérationnelles, sur la faisabilité à moyen long terme de cette perspective des biorégions. Alors, pour commencer, en tout cas, sur ces biorégions, peut-être, Julia, si tu veux commencer. Oui, merci, Raphaël. Nous allons commencer par parler de trois projets, trois équipes qui ont largement dépassé les limites administratives, donc, pour penser des projets à l'échelle du vivant. Donc, je parle de Eco Hub REM à la Porte du Hénau, Cardo à Olna et Eco Restart à Istres. Est-ce que vous pouvez, un peu, chacun, à votre tour, nous raconter comment vous avez traduit cette notion de biorégion dans vos projets ? C'est-à-dire, comment vous avez envisagé de nouvelles limites qui ne seraient pas administratives, mais basées sur un écosystème ? Et comment vous envisagez aussi que ces limites administratives et naturelles, peut-être, se superposent à l'intérieur de vos propositions ? Alors, si vous voulez parler, du coup, vous avez la possibilité de changer la diapo derrière vous pour arriver à votre projet. Alors, je vous laisse. C'est le petit bouton vert, là. Ok. Donc, ça, c'est notre projet, l'Eco Hub REMS. Je pense, pour nous, ce qui était important, aujourd'hui, il y a des chercheurs qui disent, si on veut sauvegarder la nature sur la planète, il faut qu'on réserve 30% de la planète juste pour la nature, quoi. Donc, pour les non-humains, disons, en priorité dans cette zone. Et on a fait la recherche en Europe, avec tous les réserves naturelles qui existent là. Et on n'a pas 30%, on a 10% au même mois. Et ce sont même des zones qui sont habitées, il y a de l'agriculture. Donc, ça ne veut pas dire que même dans les zones naturelles, on va vraiment donner la priorité aux non-humains. Et on s'est dit, si on ne veut pas qu'on perd 50% des espèces, on en voit des disparitions, aujourd'hui. Je pense, si tu regardes les chiffres, c'est vraiment étonnant. On a perdu 80% d'abudence de population de toutes les espèces depuis les années 70. Donc, c'est vraiment étonnant. Et c'est nous qui sommes vraiment la première ligne pour voir ce qu'il est en train de se développer. Et on s'est dit, il faut qu'on arrête de mettre des zones clôturées. On dit, ok, on met la nature là. Mais il faut qu'on réinvente des concepts pour laisser intégrer la nature d'une façon plus importante dans les régions aussi habitées ou urbanisées. Peut-être pas en ville, mais il y a quand même du boulot à faire. Donc, on s'est dit, la Portueno, c'est près de la frontière belge. Et nous, on voit beaucoup d'opportunités là, parce qu'il y a déjà des réserves naturelles. A&O, côté belge, côté France, il y a la région naturelle d'Escarpe, Esco. Donc, c'est déjà toute une richesse de nature qui est là. Et si on regarde tous les documents, on ne parle que des enjeux socio-économiques. Il y a beaucoup de choses à faire. Comment redynamiser cet endroit ? Mais c'est vraiment avec des lunettes, une perspective humaine qu'on regarde ce type de site. Et peut-être, il faut qu'on regarde avec un égard qui peut vraiment voir la richesse qui est déjà mise en place. Et trouver des solutions pour réapprendre de cohabiter avec des non-humains. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a perdu pendant des différents siècles. Il y a toute une connaissance d'apprendre de vivre avec des animaux que nous sommes perdus en fil du temps. Et ça fait quelques millions d'années que tous les ancestres ont appris beaucoup de choses. Et c'est perdu en deux siècles. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a voulu installer un peu avec cette idée de faire une grande zone. Donc, un parc sauvage ou un grand parc. Je n'aime pas vraiment le mot parc. Mais c'est plutôt une région où on peut expérimenter avec des nouveaux concepts. Pour vraiment essayer de donner en priorité aux non-humains. Donc, peut-être de repenser un peu les concepts. Et de faire un grand laboratoire pour la cohabitation avec un monde naturel qui est plus sensible. Et comme ce site est proche d'une zone très habitée. Donc, c'est une des... On est en Flandre, chez nous. Il y a beaucoup de monde dans la région bruxellois, région lillois, parisienne. Donc, il y a beaucoup de monde qui peut profiter d'une grande, vaste zone naturelle. Pour justement avoir cette expérience d'une vraie nature. Et d'essayer d'installer une sorte de tourisme ou récréation qui est complètement différent qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça, c'était un peu l'approche qu'on a essayé de mettre en place. Si je comprends bien, il y a à peu près deux choses. Même si votre projet est extrêmement riche. Cette idée déjà de travailler à la grande échelle. Cette problématique-là. Et de créer une espèce de laboratoire pour réapprendre à quoi habiter. Avec justement le non-humain. Enfin, en tout cas le vivant dans toutes ses dimensions. Est-ce que, par rapport aux autres projets, du coup, est-ce que vous vous retrouvez dans cette manière d'avoir travaillé sur la biorégion ? Et notamment le projet Cardo à Olna ou Eco-Ristart à Istres. Est-ce que c'est les approches que vous avez aussi développées ou il y a des angles un peu différents ? Donc, vous, vous êtes juste pour Cardo. Parfait. Le projet Cardo. Pardon. Alors, comment on fait pour revenir ? Clément, Bertrand. Voilà, c'est ça. Alors, je rejoins totalement ce que tu viens d'évoquer sur le caractère humain et non humain de nos villes. Aujourd'hui, elles sont relativement assez abandonnées par, d'une part, la végétation, mais aussi les animaux. Il y a comme une barrière, d'une certaine façon, entre les limites de la ville et celles qu'on a au-delà de la campagne, à la forêt, dans les forêts. Il y a cette limite qui est vraiment physique depuis plusieurs millénaires, depuis la formation de chacune des villes, de toutes les villes. À Cardo, Cardo, c'est un projet qui se situe à Olna, dans la région de Clermont-Ferrand, dans la vallée de la Limagne. Je ne sais pas si vous connaissez la vallée de la Limagne, mais c'est une vallée qui est hyper productive, qui est historiquement productive, même depuis l'époque romaine. Et donc, l'idée de ce projet, ça a été de recréer du lien, de travailler avec le déjà-là, de recréer du lien. Olna, c'est donc au centre, et il faut essayer de s'imaginer que, sur toute sa périphérie, c'est des campagnes, des champs. Et au-delà encore, il y a deux parcs nationaux qui sont immenses et absolument magnifiques, celui du parc des Volcans d'Auvergne. Et donc, notre proposition, elle a été de recréer un lien fondamental, Cardo-Decumanus, pour faire réentrer, réintégrer nature sauvage, plutôt côté forêt. Et également, la campagne, la campagne productive. Donc, insérer du bio, insérer la bio région existante, du déjà-là, au centre d'Olna. Et finalement, pour nous, cette relation qui est aujourd'hui assez peu visible en cœur de ville, elle pourrait être rendue visible avec ce qu'on a appelé un forum qui se situe en cœur de ville, un forum pour échanger sur ces aspects contemporains de la ville et des échanges qu'on peut avoir au niveau territoriel pour réintégrer ce territoire à l'intérieur et au cœur de la ville. Et avec aussi une proposition assez utopique de transformer l'aéroport en faisant un premier aéroport 100% énergie renouvelable de France et même d'Europe. Alors oui, dans l'histoire d'Olna, la piste de l'aéroport d'Olna, c'est la première piste en béton du monde, je crois. Donc, c'était assez intéressant pour nous de reconnecter cette histoire de l'innovation qui est dans l'ADN d'Olna avec des ambitions plus fortes encore et de proposer finalement que Olna et son aéroport deviennent le premier aéroport électrique 100% ENR d'Olna. Pour nous, ce n'est pas vraiment une utopie. C'est, à notre avis, la direction qu'on devrait prendre. Et en tout cas, c'est un futur qui nous semble évident pour cet aéroport, puisque sa position finalement à proximité immédiate, notamment de Paris, fait que finalement, il est très peu utilisé. Et pourtant, Olna est aux portes littéralement de l'Europe. Et donc, cette idée d'aéroport électrique, pour nous, oui, c'était une manière de reconnecter avec les ambitions passées de la ville. Je crois à Istres, vous avez travaillé dans le cadre du projet Ecore Istart, aussi à la grande échelle, en tout cas, en intégrant vraiment le centre éducatif et culturel d'Istres au niveau aussi des enjeux de l'étang de berre. Donc, peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous avez produit, notamment ce centre de production dédié à la... Enfin, de centre de recherche dédié à la production des austères marines. En fait, on a commencé à réfléchir à comment on pourrait être dans une échelle plus grande à partir de notre site, qui est relativement beaucoup plus petite. Et du coup, on a commencé à réfléchir à comment on peut produire et aussi d'essayer de nettoyer l'étang pour aider le biosystème et aussi la biodiversité. Après la recherche, on a choisi justement de transformer notre collège, qui va bientôt déménager, en laboratoire de plantes, de cultiver les austères, qui peut aider justement d'absorber énormément de charbon et de produire des oxygens en créant de la biodiversité. Et aussi qu'on voudrait travailler dans une échelle du site. On a essayé aussi de réfléchir de comment travailler sur les bâtiments existants qui sont relativement à une isolation assez faible. C'est pour ça qu'on a essayé aussi de proposer de retravailler un peu les toitures et aussi de relier l'espace vert. Et finalement, notre objectif, c'est aussi dans une échelle de la ville qui pourrait relier les habitants de la ville dans une échelle spirituelle, en créant un phare à long terme pour dire que les gens, dans une nouvelle époque digitale, les gens peuvent par exemple même télécharger une application en regardant le phare qui est au loin, qui affichent le procès, le pourcentage par exemple de nettoyage de laitants. Voir concrètement les effets et les impacts sur l'amélioration de la biodiversité. C'est ça l'idée un peu. Très bien, merci beaucoup aux équipes. Je vais laisser la parole à Jean-Baptiste Marie, peut-être qu'il peut s'exprimer sur cette notion de biorégion. Qu'est-ce qu'elle vous inspire aussi par rapport aux propositions qui ont été faites ? Qu'est-ce qu'elle peut amener dans le cadre de projets architecturaux et de projets de ville ? Oui, merci. J'ai envie de développer deux objets, deux sujets en fait, qui m'ont inspiré à la lecture de ces travaux. Le premier, c'est cette biorégion qui est au centre effectivement des débats. Parfois, pour dire tout simplement la question du territoire, et on va revenir dessus. Et puis, se dire qu'à côté du projet urbain, fondamentalement s'inscrit un projet de territoire aujourd'hui. Je crois que c'est aussi une des démonstrations de cette session 16 d'Europan, qui a émergé au fil des grenets, l'ensemble des projets. Les territoires y sont confrontés, on le sait, à une globalisation, à une mondialisation. Et en même temps, les réponses des candidats, ce qui est frappant, c'est qu'ils répondent à la question du local. Je crois que c'est important de l'avoir en tête. Et que la question très stimulante qui était finalement posée par l'ensemble des candidatures, c'était qu'est-ce qu'habitait la Terre, très concrètement, très simplement. Je crois que l'idée, dans ce contexte de biorégion, qui fut objectivement et excessivement avancée par les candidats, la biorégion, c'est d'abord et avant tout l'école des territorialistes italiens. On pense bien sûr aux travaux d'Alberto Magniaghi, l'école des territorialistes américains. En fait, ce que font les candidats, c'est qu'ils mettent en avant quatre choses. Un, l'échelle d'intervention souvent qui est plus large que celle traditionnellement appelée, avec une vision extensive des territoires et au-delà, vous le rappeliez en introduction, des périmètres et des frontières administratives traditionnelles. Au fond, aussi au-delà des politiques publiques, qui sont souvent posées et construites. Le deuxième aspect, c'est un lien étroit entre l'homme et le vivant. Je crois que c'est important de le rappeler, c'était souligné aussi par les candidats à l'instant. Troisièmement, le retour ou le recours, plus simplement, aux filières locales, avec l'inscription d'un système socio-économique dans son territoire. Je pense au projet de l'école des arts, par exemple, de la Terre à Auneuil, qui pose très concrètement ce projet. Et puis, vous l'avez très justement rappelé, c'est travailler avec la question de l'existant, c'est-à-dire, sans pour autant, en faire du régionalisme, c'est porter finalement un regard bienveillant sur cet existant, y compris en proposant de réhabiliter plus souvent, démolir moins fréquemment, ça c'est un des éléments qui apparaît. C'est aussi penser l'ordinaire plus que l'extraordinaire. C'est un élément qui a été aussi fortement sorti, c'est faire plus avec moins, et même parfois, soustraire, on l'a vu sur certains projets, en redonnant des vues, de la lumière, pour faire plus, sans tomber dans des maladroits opérations de curtage. Ça, c'est le premier aspect qui me semble saillant sur la question de la biorégion. Sur la question du projet urbain, c'est de dire, et de l'invention du projet de territoire, ou en tout cas, lui donner des noblesse, lui donner des éléments de définition, on le voit apparaître. En France, on a eu le projet urbain qui a été marqué autour des années 80, 90, et qui prenait naissance à côté du projet d'architecture. Et aujourd'hui, on voit que ce projet urbain, il est marqué par une définition très arrêtée, qui dépasse bien évidemment la périmètre du quartier à la ville, qui observe la question des types bâtis, qui définit bien évidemment aussi la cellule du logement, il n'y a pas d'opposition entre le projet d'architecture et le projet urbain. Il dispose d'outils, on le sait, le schéma directeur, le plan guide, au 1 sept millième, je fais bien sûr un clin d'œil à Alexandre Chemetov sur ce sujet. Et à travers la session d'Europan, qu'est-ce qu'on observe, et qu'est-ce que nous a montré cette nouvelle session, c'est une vision plus large, des échelles plus larges. Et donc, l'architecture comme démonstrateur du projet de territoire. Et ça, je crois que c'est extrêmement intéressant, marquant aussi dans ce qui est produit. Autrement dit, depuis la création finalement d'Europan, 1988-89, c'est un déplacement de l'architecture vers l'urbain et désormais vers le territoire. Et ça, je crois que c'est un des éléments, c'était rappelé par le président Maugard tout à l'heure, comme un des éléments saillants de transformation aujourd'hui. Et loin d'être un périmètre administratif totalement arrêté, on va s'intéresser au bien commun. Le commun étant un engagement vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres. C'est-à-dire une traduction, finalement, des solidarités territoriales. Et c'est ce que pose, finalement, très précisément l'ensemble des projets. Voilà. Et pour ne pas être trop long, c'est des nouveaux outils qui apparaissent, très concrètement de la part des candidats, avec de nouvelles formes de représentations qui prennent en compte une géographie beaucoup plus importante que celle qui était précédemment définie, avec une géographie qui s'incarne par ses habitants, par des cultures, par des porteurs aussi de projets qu'on voit naître fortement et qui, demain, permettront aussi de poser la question des suites dans le cadre d'Europan. Ce sont aussi des structures et des entités paysagères qui sont prises en compte, une chevelure hydrographique qui constitue la nouvelle donne avec ses bassins versants pour examiner le territoire. Je terminerai par là. C'est finalement plus globalement la question du métabolisme qui est désormais pris en compte pour calculer quels sont les entrants, les sortants associés à ce territoire, un métabolisme qui constitue, finalement, un nouvel outil méthodologique désormais incontournable. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Marie, pour cette présentation, en tout cas, cette analyse. Peut-être pour essayer d'atterrir par rapport à tout ce qui a été raconté, en tout cas comme idée, et puis ensuite comme analyse un peu théorique de cette notion de biorégion. J'aimerais bien vous donner la parole à vous, Madame Christine Mondon, maire d'Olna, et puis Claude Abfaste, de Grenoble, pour vous entendre, réagir par rapport à cette notion de biorégion, savoir si elle fait effectivement sens par rapport aux enjeux que vous pouvez avoir sur vos territoires, et la manière dont vous pensez pouvoir travailler justement ce concept, cette notion de biorégion, en tout cas les idées aussi qui ont été présentées dans le cadre de vos sites. Voilà. Tout à fait. Ça fonctionne. Merci. Donc, effectivement, je retrouve bien nos réflexions dans les propos qui ont été tenus par les candidats, parce que nous, communes, nous avons porté comme sujet aux candidats européens des sites, mais la réflexion, elle va bien au-delà, et peut-être que ce n'était pas ce qu'on attendait des candidats, on a été surpris parce que, justement, ils sont allés au-delà des projets qu'on avait soumis, mais ça rejoint bien notre problématique quand on fait de l'urbanisme aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait quand on faisait de l'urbanisme il y a quelques années. Aujourd'hui, on pense vraiment à la qualité de vie, à ce qui entoure le vivant, justement, et j'apprécie beaucoup les propos qui ont pu être tenus par les différents candidats, et on s'y retrouve beaucoup. Vous avez parlé de la plaine de Limagne tout à l'heure, une plaine très fertile, mais qui, justement, peut-être, maintenant, a été utilisée, surutilisée, peut-être, au détriment de toute l'écologie qui pouvait être de la faune, de la flore qui pouvait être présente sur le territoire auparavant. De pouvoir retrouver cela, ça me paraît intéressant. Vous avez parlé, alors, un petit clin d'œil sur l'aéroport aussi, alors qu'il pourrait être une prairie fleurie, donc ça, ça nous paraît aussi, on en rêve, quand on a atterri, de voir les... Et plus sérieusement, vous avez parlé des avions électriques. Alors, vous n'êtes pas si éloigné de ça, de la vérité, parce qu'actuellement, il y a une société qui assure les liaisons aériennes entre Clermont et Paris, qui réfléchit, justement, à reverdir sa flotte. Et nous avons eu une première présentation, il y a une quinzaine de jours, dans cette direction. Donc, effectivement, on parle d'utopie, mais l'utopie, finalement, peut s'acheminer tout doucement vers la réalité. Donc, c'est bien d'être utopiste, d'y croire, et de pousser, justement, dans cette direction pour que le rêve devienne réalité, en fait. Biorégion, je crois que c'est un terme qui nous parle aussi à Grenoble. Mais c'est aussi quelque chose où il va falloir, à mon avis, trouver un nouveau modèle. Et vos contributions, elles nous mènent déjà un peu vers ce nouveau modèle. Parce que, dans l'urbanisme, on classe, le principal outil, c'est les PLU. Donc, on a zone N, zone A, zone U, etc. Et dans l'urbanisme, on classe la nature d'une manière très grossière. Et on ne prend pas en compte qu'il y a parfois des propriétaires fonciers privés, notamment dans les forêts, chez nous, on a des propriétaires publics. Donc, on a là une étape à faire. Et ça, j'aime bien, ce que vous avez développé, d'aller dans cette patchwork vers quelque chose de cohérent. C'est-à-dire, ce n'est plus un patchwork de plantes, de champs, d'agriculture, de forêts, avec ici, là, quelques bâtiments. Mais quand c'est une biorégion, ça devient quelque chose qui a une cohérence ensemble. mais c'est un chemin. C'est-à-dire, c'est joli de le dire, mais il faut y arriver. Et donc, ce n'est pas seulement les projets qui ont été présentés, aussi d'autres. À mon avis, ils nous montrent des beaux chemins vers là-bas. Après, en tant qu'élu, en tant que ville, c'est pour revenir sur le territoire, il faut quand même traduire ça en projet. C'est-à-dire, on a là une vision, on a une descriptive de comment est-ce qu'on pourrait le faire. Mais le grand challenge pour nous, ça sera de le découper en projet et le découper aussi dans un plan, par un PLU, un autre plan, mais qui n'est pas figé. Et l'administration, les citoyens, ils ont beaucoup de mal avec des plans qui ne sont pas figés. Ils vous disent que ce n'est pas si flou. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Mais dans beaucoup des projets que vous avez présentés et qui nous donnent une vision, beaucoup de chemin reste à faire en faisant chemin. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut cette vision globale traduire en quelque chose qui est concret, mais qui, en même temps, n'est pas aussi figé pour qu'elle ne laisse pas du chemin ou de l'espace pour pouvoir l'adapter selon la vision qu'on a formulée. Donc, ça m'a beaucoup inspiré et en même temps, en tant qu'élu, aujourd'hui, je vois devant moi pour réussir la transition écologique aussi des murs s'élever. Aïe, 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 ça va être compliqué. Merci. Justement, on va passer à deux projets peut-être qui ont aussi eu cette vision à grande échelle, mais qui ont également proposé des projets d'architecture ou en tout cas un peu plus restreints qui mêlent tous ces écosystèmes qui font cohérence, la cohérence dont vous parliez. Je parle de l'école des arts de la Terre à Honeuil et magnétisme salin à Pontavene qui sont également partis de grandes échelles, mais peut-être vous pouvez parler d'un peu plus comment vous avez fait atterrir dans des projets et comment vous pensez pouvoir garantir sur le long terme cette cohérence des écosystèmes à la fois sociaux, naturels et territoriaux. Le projet des arts de la Terre, il s'inscrit à Honeuil qui fait partie de l'Oise qui est proche de Beauvais, mais qui fait en fait partie d'une formation géologique qui est le pays de Bré. Le pays de Bré, c'est une formation d'argile qui s'est glissée dont on a la représentation ici, qui s'est glissée au milieu d'un pays de Cré et ce pays de Bré qui n'est pas une entité administrative, qui n'est pas une entité identifiée comme qui sort des échelles, des communes, du département, etc. Honeuil, toute la richesse patrimoniale, socio-économique du territoire au fil des ans, s'est construit sur cette argile qui est la ressource primaire et la ressource territoriale historique du site. Et c'est le projet des arts de la Terre, il vise à travers la réhabilitation notamment de la briquetterie boulanger, qui est un fabricant historique du site mais dont le site est devenu en friche, de réactiver ces dynamiques et les dynamiques, elles sont bien sûr socio-économiques, c'est toutes les carrières, tous les potiers, toutes les briquetteries qui existent encore sur le territoire qui sont en déclin du fait de la concurrence et de la mondialisation de leurs produits, de l'ouverture des marchés, mais c'est également toutes les dynamiques d'habitants, institutionnels, et également les dynamiques vivantes qui ne se sont pas arrêtées parce que le site, la production sur le site s'était arrêtée. Aujourd'hui, le site devient une friche et le projet effectivement considère également la friche comme une dynamique participante du projet et au final, notre projet c'est de travailler une esthétique relationnelle, c'est-à-dire de mettre en récit, de mettre en imaginaire ces dynamiques qui existent. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, de réinventer spécifiquement de nouveaux concepts ou un nouveau programme pour le site. En fait, tout est déjà là. Ça s'inscrit évidemment dans une mouvance très actuelle sur l'emploi dans la construction et également dans les arts sur les matériaux géosourcés à travers la terre. Il y avait de la terre cuite, tout le travail de la terre cuite actuelle. nous, dans la réactivation des filières, on ramène le travail et la formation sur la terre crue, donc tous les ouvrages de construction et au-delà. Également, une filière biosourcée puisque c'est aussi un pays de Syrie et un pays de forêt donc avec le travail sur le bois. Et en fait, l'enjeu, c'est au final de mettre en relation ces acteurs qui sont à l'échelle du pays de Bré mais qui aussi ont une correspondance à l'échelle nationale puisque par exemple sur la terre crue, il y a encore assez peu, malgré la demande de lieux de formation et c'est un lieu de formation ouvert évidemment, c'est un lieu de formation que ça soit pour les lycéens ou jusqu'aux professionnels et il y en a assez peu notamment pensé à Crater à Grenoble justement et ce projet on sait que ce type de projet notamment au Neuil est une petite ville c'est assez difficile à apporter donc il faut en assurer la gouvernance. Ce qui est intéressant aussi dans le projet on a trouvé le jury a trouvé c'est à quel point à partir de cette programmation d'école on pouvait imaginer transformer directement le territoire dans une zone plus ou moins large autour de l'école c'est à dire que les étudiants expérimenteraient directement et fabriqueraient concrètement concevraient fabriquerait les logements les équipements autour du site peut-être pour continuer sur une petite ville et sur aussi la place du récit et de l'imaginaire dans ces projets de cohérence écosystémique sur le projet de magnétisme salin à Pont-Avenne on est sur un site qui est assez impressionnant c'est une ancienne usine une conserverie de poissons et de légumes on est sur une parcelle de 3 hectares un bâtiment de 500 mètres de long donc une très forte présence de ce bâtiment qui fait à peu près la taille de la ville on peut comparer l'échelle sur cette carte donc on a ce bâtiment qui est très imposant mais on est aussi dans un cadre assez idyllique la veine la rivière le bois d'amour la colline sainte marguerite et c'est un décor qui a beaucoup inspiré les peintres comme Gauguin on a vraiment cette histoire picturale qui est très présente et finalement on est entre ce lieu de production qui a été déserté et une ville qui est devenue assez touristique plutôt pour ce décor mais sans cet aspect productif donc on s'est demandé un peu comment réveiller ce décor endormi ces moulins endormis tout ce qui compose le paysage de la veine et du coup on a commencé par regarder tout ce qui se passe depuis cette friche jusqu'au littoral donc en fait tout cette ria et on s'est rendu compte que finalement on a repéré en fait quatre milieux qui cohabitent non seulement sur ce site mais aussi sur tout le territoire qui sont le milieu aquatique le milieu naturel le milieu habité et le milieu productif et donc dans cette volonté de réveiller ce site on s'est demandé comment tout ça pouvait cohabiter et ce décor la veine pouvait devenir aussi une ressource de nouveaux modes de vie donc vivre au bord de la veine c'est non seulement profiter de ce cadre mais c'est aussi prendre soin de cet écosystème en faire un lieu de production et donc dans le programme qu'on a proposé on a des habitations qui se prolongent avec le centre-ville de Pont-Avennes qui reprennent un peu toutes ces structures de hameaux qu'on voit de manière éparse sur le territoire et donc ces habitations elles se concentrent autour d'un nouveau lieu de production qui est une école aussi et on trouvait que le programme de l'école était intéressant parce qu'il amenait un nouveau rapport à la nature sous la forme de l'apprentissage c'est une école qu'on imagine tournée vers l'énergie hydraulique donc comment en fait la veine devient une ressource d'apprentissage pour fabriquer de l'énergie et dans cette école qu'on a appelée l'école des courants on inviterait en fait des architectes artistes ingénieurs botanistes en fait des profils qu'on n'imagine pas forcément réunis dans un même lieu d'apprentissage pour construire fabriquer expérimenter en tout cas des machines moulins donc on reprend toute cette histoire des moulins qui parcourent la RIA et ces machines moulins elles seraient déjà des oeuvres artistiques dans le paysage donc le décor reprend se réanime et elles créeraient de l'énergie quand on imagine ces machines et les étudiants de l'école on s'imaginait que tous les lieux de production qu'on a repérés le long de la RIA en fait les étudiants pourraient aller identifier les besoins d'un conchiliculteur un mythiliculteur en fait il y a beaucoup déjà de production sur toutes les rives et donc avoir tous ces échanges d'identifier les besoins et de pouvoir y répondre en production d'énergie et voilà tout ça c'est des intuitions qu'on a eues donc finalement on pourrait penser qu'on revient à une échelle très large et pourtant elle est très locale parce qu'en fait on s'appuie sur tous ces lieux de production déjà présents et voilà nous c'est des intuitions qu'on a eues et on a décidé dans notre équipe d'intégrer un ingénieur océanographe pour conforter ces intuitions et les concrétiser donc maintenant c'est plutôt ce travail là qu'on a envie d'engager de même que les partenariats on pensait à l'agence de l'eau bretagne à la communauté d'agglos et à des résidences missions qui pourraient déjà amorcer ces expérimentations et dans notre travail de recherche on s'est rendu compte qu'en fait on rejoint un travail qui est déjà engagé sur la ria d'étel donc finalement on a déjà on devient des territoires d'expérimentation qui peuvent servir à engager peut-être une réflexion à l'échelle de tout le territoire et à alimenter des réflexions comme le SCOT qui sont en cours merci beaucoup pour en tout cas cet ensemble toutes ces interventions peut-être juste avant de passer à la deuxième séquence sur ce qu'on pourrait qualifier de deuxième utopie autour du care et de l'urbanisme du soin j'aimerais bien avoir peut-être votre aussi votre intervention de Nicolas Binet sur un dernier mot sur ce qui vous semble peut-être devoir être souligné ou est-ce qu'il y a peut-être des angles morts dans ce qui a été dit vive les éco-régions et vive les équipes d'Europan qui remettent ce terme sur le devant de la scène Jean-Baptiste-Marie l'évoquait c'est pas forcément des choses complètement novatrices la notion de bassin versant n'a pas été inventée hier et donc si on cherche un fil directeur à tout ça c'est peut-être le fil de l'eau avant tout et je trouve très intéressant que dans vos différents projets il y ait cette réflexion sur les eaux de surface bien entendu mais aussi sur les circulations souterraines on a dans cette session deux bassins miniers et Dieu sait si la mine a perturbé profondément l'hydrologie et comment l'eau devient un vecteur majeur non qu'on l'ait oublié mais simplement c'était peut-être une catégorie un peu marginalisée dans la construction d'un projet urbain donc ce point là me paraît très intéressant et ne nous laissons pas non plus porter par l'idée que ce serait un nouveau périmètre en conflit avec d'autres qui va supposer une nouvelle administration une nouvelle gouvernance il existe déjà beaucoup de choses vous l'évoquiez avec les agences de l'eau le deuxième point qui me paraît très intéressant c'est que au fond beaucoup de vos projets ont une dimension expérimentation recherche que ce soit que ce soit Labo-Rabeau que ce soit Magnétis-Salat Eco-Hub-Rem bon et je je trouve que c'est un un élément très très intéressant et Eco-Restart sur le l'étang de berre à Istres territoire fragile malmené s'il en est donc on peut imaginer que votre démarche sur Eco-Restart fondée sur la zoo austère essaime et se développe sur d'autres ingrédients d'agression du milieu naturel et d'agression de la vie humaine sur le territoire donc je pense que sous le terme utopie qui laisse penser qu'on est un peu loin du réel il y a de vrais ancrages dans la construction quotidienne de l'action et dans la construction de dynamiques de projets à moyen terme donc vive l'utopie montrons bien comme vous le faites qu'on peut lui mettre les pieds sur terre ou les pieds dans l'eau s'il le faut pour la faire progresser merci beaucoup Nicolas merci à tous donc vous pouvez les applaudir donc les équipes du coup je vous laisse retourner dans la salle je vais juste voilà peut-être proposer de d'inviter cette fois comme on représente alors je crois que Grenoble vous devez rester Madame Mandon vous reviendrez vous êtes prévus en table 3 également attention et Monsieur Billy et Frédéric Hachmarek que l'on va également inviter à la table et puis les projets bitmatching de Pontavène des jumelles du fil et un panier danser au bord de New York les petits ventreville laborabo et d'our co-at-care donc comme vous voyez à chaque fois il y a il y a 5 5 concepteurs qui se oui mais on a voilà vous avez été rajouté Frédéric Hachmarek pour nous parler voilà en séance 3 pardon oui mais Frédéric c'est vrai en séance 3 c'est vrai mais je vous en prie prenez place s'il y a assez de place du moins voilà bonjour à tous vous serez déjà là Frédéric du coup une très légère introduction par rapport à cette deuxième séquence toujours dans la dans la table ronde donc sur les nouvelles utopies donc là cette fois sur le cette idée qui a en fait toute une série de projets qui s'inscrivent vraiment dans l'éthique du caire et puis de la perspective d'un urbanisme du soir donc il y a pas mal de projets qui vont préconiser en fait des actions de ménagement des territoires à travers des opérations d'aménagement des opérations urbaines qui sont attentives au corps au milieu aux temporalités et aussi à ce qu'on pourrait qualifier de ressources invisibles des territoires je pense notamment au projet des jumelles du fil et un panier dansé au bord de New York je pense aussi au projet les petits ventres ville de Limoges et donc des projets qui vont tenter de favoriser pardon j'enlève le masque c'est peut-être mieux favoriser le bien-être l'harmonie en reconnectant l'homme et l'architecture à la nature comme le fait aussi the invisibility of the visible à Pont-à-Vienne et puis vous avez aussi des projets qui prolongent un peu cette idée qui nous disent que prendre soin c'est aussi respecter les rythmes du vivant dans toutes ses dimensions donc en fait ces projets vont vraiment souligner la déconnexion entre finalement ces rythmes et l'accélération de nos vies quotidiennes dans un monde urbain et hyper connecté donc il y a pas mal d'analyses de ce point de vue là et ces projets en fait ils vont s'intéresser à la diversité des rythmes du vivant dans la mesure où le temps les rythmes les cycles sont une manière fertile pour penser l'urbanisme et là je cite donc le projet bitmatching de Pont-à-Vienne je suis désolé je ne sais pas qui est-ce qu'il représente c'est bon ok et donc avec cette idée de reconnecter ces différents rythmes des rythmes naturels écologiques urbains les rythmes vivants humains et non humains par la mise en oeuvre de nouveaux cycles de vie et le développement aussi de processus lents et séquençés de transformations et par une meilleure adaptabilité nos villes aux différentes temporalités donc là on retrouve aussi toutes les réflexions autour de la chronotopie sur l'adaptabilité des architectures et de nos villes à la variation de la journée de l'année et même des marées selon le projet d'Our-Côte-Caire à Quimper donc voilà en tout cas une thématique extrêmement riche pas mal de projets nous parlent de cette attention justement au caire l'urbanisme du soin l'attention au rythme du vivant peut-être pour commencer donc Jean-Baptiste Marie sur sur justement cette notion de caire avant de rentrer plus directement dans les projets avoir votre votre regard sur cette notion là et sur cette notion d'urbanisme du soin je pense que la question du caire ne peut pas se comprendre dans le contexte sans comprendre le contexte dans lequel on se situe bien évidemment celui de la crise sanitaire de la Covid-19 qui est un des éléments marquants aussi de cette session je crois que c'est important de l'avoir en tête je me risquerais en fait à une forme de parallèle avec un concept qui a émergé au cours de ces réflexions et au cours du jury c'est celui du One Else c'est à dire vraiment d'être dans une démarche d'une seule santé c'est à dire une alliance entre la santé publique la santé environnementale et la santé animale et je crois que l'idée du One Else invite vraiment à penser les mondes humains et non humains comme finalement un tout qui serait lié c'est à dire que ce qui affecte le vivant nous affecte tout autant et je crois que c'est ça la leçon qui nous tire et qui sort des projets d'Europan et l'ensemble des candidats ici l'ont extrêmement bien compris et tout au long de cette session on observe une alliance forte qui peut s'établir entre le monde humain et non humain pour réinventer finalement de nouvelles manières de produire l'architecture de nouvelles manières d'habiter demain c'est un changement radical je l'ai dit c'est penser cette relation entre l'homme et la nature et l'environnement c'est penser un urbanisme par les vides qui sont en même temps ces fameux pleins biologiques je rappelle cette très belle formule et heureuse formule de Gilles Clément c'est aussi bifurquer pour faire dialoguer plus étroitement à mon sens la question de l'écologie avec la question de l'urbanisme et croiser vivant et urbanisme et aménagement du territoire appelle à mon sens deux grandes résultantes qui émergent c'est un on le voit pensé par le paysage comme mode de révélateur de nouvelles écologies urbaines c'est faire un changement de regard pour considérer le vivant finalement comme un nouveau modus operandi dans la production de la ville pour penser la fabrique urbaine pour penser la fabrique des territoires et puis c'est finalement un second pan qui est d'inventer des approches visant à la régulation à la gestion de ces ressources à l'échelle du territoire c'est penser bien sûr à la place de l'eau l'alimentation l'énergie cette question du vivant dans la ville et du care c'est pas une question nouvelle on pense bien sûr au mouvement des hygiénismes de l'hygiénisme on pense bien sûr au Cité Jardin et Bénesseur Ward plus récemment au travail par exemple de Paola Viganot reprenant l'idée d'ailleurs de John Friedman sur l'analyse des territoires agropolitains c'est à dire une inscription territoriale des besoins fondamentaux ça je crois que c'est une des leçons fortes aussi qui ressort fondamentalement de ces projets c'est ce qu'on voit dans le projet du Cardo à Olna qu'on a pu évoquer dans Écoristart à Istres dans Magnétisme Salin de Pont-Avenne la terre dans ce cas là n'est plus considérée uniquement comme une production un territoire foncier d'un foncier constructible mais convoquée fondamentalement pour sa valeur nourricière son intérêt écologique bref un écosystème extrêmement complexe et en conclusion je voudrais dire que prendre d'une certaine manière et c'est ce que l'on voit à travers Europan le parti du One Health c'est aussi et sûrement signer d'une certaine manière une mise à l'écart peut-être du grand geste architectural pour être sur une réparation par la nature et une réparation par l'environnement un nouveau modus operandi une nouvelle manière de produire et de faire l'architecture Merci et effectivement ça me rappelle un point sur lequel Chris Younes avait insisté au forum Intercession un forum à Saint-Sébastien qui disait que prendre soin n'était pas soigné c'est-à-dire que prendre soin c'était aussi se mettre en recul quand il le fallait et elle avait rappelé cette citation de Joan Tranto qui dit que le care c'est l'activité caractéristique de l'espèce humaine incluant tout ce que nous faisons en vue de maintenir continuer et réparer notre monde pour pouvoir tous vivre sur cette planète aussi bien que possible et ce qui me fait ma transition vers le projet des jumelles du fil et un panier danser au bord de New York ce qui avait beaucoup plus au jury c'était cette note justement optimiste aussi de ce quatrième verbe qui était de danser est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce bien-vivre que vous avez interprété dans la notion de care déjà donc pour le projet on s'est inspiré d'un corpus littéraire issu d'une recherche de l'Ali Paliero ma partenaire sur le projet qui n'est pas là aujourd'hui qu'elle avait mené à l'école du paysage de Versailles sur l'écoféminisme et en fait c'est un courant philosophique qui a beaucoup développé et porté ce concept du care par la philosophie les arts et aussi les sciences du vivant c'est un mouvement qui vise à produire des gestes et des postures plus soucieuses des corps des milieux des temporalités de vie dont on a parlé et des ressources donc nous en tant que concepteur cette notion du soin elle nous invite à rendre spatialisable à la fois ce bien-être psychique physique social et environnemental et on aime bien la phrase de la philosophe Cynthia Fleury qui dit que dans ce contexte trouble le soin semblerait la seule manière d'habiter le monde donc pour revenir à l'interprétation du care dans notre projet elle nous a permis de développer des outils pour accompagner les transformations du projet et l'outil principal c'est un un lexique d'urbanisme du soin qu'on a composé de quatre verbes donc pister tisser cueillir et danser auquel donc le titre du projet fait référence avec des jumelles du fil et un panier et donc ce lexique du soin il développe des processus de transformation à la fois lent et séquencé donc quatre verbes quatre temps qui permet de respecter les rythmes des cycles du vivant des milieux et de tous les êtres donc on pense que ce lexique qui peut être aussi enrichi et nourri à chaque étape du projet servir d'appui pendant la concertation avec les habitants avec les élus avec les aménageurs du territoire et il est là pour vraiment essayer de développer un récit commun des transformations du territoire en développant un imaginaire poétique qui peut aussi nourrir la conception des espaces de l'esquisse au terrain jusqu'aux aménagements Merci et peut-être à Grenoble maintenant de nous expliquer cette notion de laboratoire donc de laborabo ou de laboratoire j'ai cru lire donc ce lieu idéal pour expérimenter de nouvelles manières de façonner la ville à la faveur du changement climatique Alors je pense que cette notion de care et du coup de prendre soin via l'urbanisme et du coup on revient aussi finalement sur un point qui était mentionné tout à l'heure qu'il faut étudier le contexte précis dans lequel on étudie ça pour savoir comment on fait évoluer le territoire vis-à-vis de ces composantes sur le site de Grenoble et précisément du Rabot il y a finalement deux approches qu'on a eues une approche par la méthode et une approche du coup aussi par le projet et ces deux éléments nous ont permis de déceler la notion de prendre soin dans un premier temps je pense que la question de la méthode pardon elle était comment dire elle nous a enfin on a eu une approche historique qui nous a permis finalement une approche historique qui nous a permis de de définir que le site du Rabot avait été pendant toute son histoire finalement un socle de plaque donc des plaques dissociées qui avaient finalement très peu de liens entre elles et tout ce système là nous a questionné parce que c'était une relation à la ville qui était monofonctionnelle qui était à un seul usage qui était de rendre utile cet espace là vis-à-vis des bénéfices que pouvait en tirer la plaine en contrebas et vis-à-vis de ça cette cette approche nous a donc cette approche historique et chronologique nous a permis de progressivement définir un ensemble un ensemble d'éléments qui avaient composé cette histoire donc la question de bâtir la question de se protéger la question de nourrir la question d'innover aussi quand le quand Grenoble est devenue enfin a eu des envies de devenir métropole et cette cette succession d'éléments nous a fait nous poser la question du fait que il était nécessaire aujourd'hui de prendre conscience de tout ça et de retrouver le lien et de tisser et donc finalement de revenir aussi à cette question de récit de comment on pouvait raconter cette histoire là redonner conscience aux vivants donc à l'homme et aussi à un ensemble d'éléments du territoire qu'il fallait retrouver un point d'élément commun et aujourd'hui le point d'élément commun au delà aussi de la question de la santé avec la pandémie actuelle il y avait la question aussi du dérèglement climatique et donc là l'approche par le terrain nous a été extrêmement nécessaire puisque le rabot se situe sur le massif de la Chartreuse qui est un massif calcaire le rabot est exposé plein sud et donc il y avait finalement un climat et une géologie du site qui révélait une végétation méditerranéenne qui commençait à naître et cette végétation méditerranéenne comme a pu le traiter aussi dans un projet de fin d'études Julia Madea Pluriel sur le massif de Crusol du côté de Valence c'est un projet qui nous a énormément inspiré du fait pardon de ce que ça révélait dans l'histoire du site et dans son dans ce qu'il était en train de devenir c'est à dire finalement presque un phare d'un dérèglement climatique en cours et le dérèglement climatique on le vit énormément à Grenoble du fait de cette de cette position en cuvette aussi donc il nous semblait nécessaire de travailler cet espace là comme un espace d'expérimentation qui venait traité d'un nouveau rapport au vivant en prenant comme base cette végétation et en l'étudiant et en travaillant par la recherche par cette notion aussi de laboratoire qu'on a essayé de mettre en place sur la place d'armes qu'on peut voir ici donc c'est cet espace extrêmement orthogonale entre les bâtiments donc là naissait notre envie de créer une nouvelle relation avec cet espace qui était en frichet aussi donc avec ce corpus végétal qui reflétait progressivement un dérèglement climatique en cours et la notion et la volonté aussi finalement de prendre soin du vivant elle est venue dans un second temps donc dans une phase de plus de projets où là on a défini cet espace là comme une pépinière mais une pépinière qui à terme viendrait alimenter la ville avec ses plantes qui seraient ici du milieu méditerranéen donc qui seraient extrêmement contraintes et adaptées à un milieu au sein de la plaine donc au sein de Grenoble qui serait beaucoup plus aride où il y aura une nécessité de gérer l'eau différemment et d'apporter aussi des conditions de vie en extérieur bénéfiques aux êtres humains qui habiteraient ce contrebas merci et donc à Limoges quel serait le nouveau lexique du CAIR en tout cas comment vous avez interprété cette notion dans vos projets donc sur le site de Limoges avant même de localiser la réflexion on en est arrivé aussi aux mêmes conclusions de dire qu'on ne pouvait pas parler du CAIR sans en fait reconstitualiser la crise actuelle qui est avant de parler même du COVID-19 qui est une crise systémique dans le sens où les causes et les conséquences sont confondues en fait une crise écologique et économique qui ont entraîné en fait une rupture du lien social aujourd'hui avec la pandémie une mise à distance des corps enfin même une aliénation en fait dans certains contextes urbains où leur aridité faisait qu'en fait les gens ne pouvaient même plus sortir au-delà d'un kilomètre donc on a vu le nombre d'entrées en hôpital psychiatrique en psychothérapie augmenter très vite parce que c'est aussi la question du soin c'est aussi une hygiène de santé publique qu'on peut retrouver dans les milieux ou pas et ça a été révélateur de ça entre autres en fait cette résonance du CAIR pour nous elle a été un peu double dans notre collectif c'était d'arriver à une espèce de maxime qui nous a un peu guidé qui était celle de dire que prendre soin de l'autre et de soi ça revenait en fait à prendre soin du milieu qui était entre nous qui pouvait soit nous séparer ou soit nous rassembler et donc c'est un peu revenir à ce qu'on entend par urbanité à l'origine le fait de savoir vivre enfin l'art de vivre ensemble à proximité de respecter les autres une forme de civilité en fait collective dans le cas de Limoges ça se ressent beaucoup parce que c'est une ville qui historiquement il y a un savoir-faire territorial qui est celui de la céramique il y a des gisements au sud du département vers Saint-Thierry-la-Perche en fait ce savoir-faire territorial il a été quasiment colonisé en fait au 19ème siècle par le fordisme américain en fait un des notables qui sont arrivés qui ont voulu industrialiser ce savoir-faire donc il y a eu une réaction populaire en fait d'opposition à ces méthodes qui n'étaient pas connues chez nous en fait donc c'est aussi de là où est née la CGT finalement donc aussi un besoin de prendre soin des acquis sociaux prendre soin des travailleurs prendre soin d'un savoir-faire qui est sur place c'est pas le dénaturer avec des méthodes qui nous ont d'une manière ou d'une autre amené là où on en est aujourd'hui dans notre crise donc après ce que je peux vous dire de plus c'est que prendre soin aussi du territoire c'est faire émerger une forme de faire émerger le territoire d'un inconscient populaire donc c'est recréer une forme de lien de conscience collective en fait entre le lieu et ses habitants et c'est typiquement ce qui manquait sur le site de Limoges qu'on voit ici entre la vallée des bords de Vienne et le cœur de ville qui est un peu hors cadrage sur cette image les grands ensembles bâtis qu'on voit en haut c'est en haut à gauche de Limoges c'est donc la mairie l'ancien hôpital central et tout ce quartier en contrebas en interstice entre le cœur de ville et la ville-vallée pour habiter cette ville au quotidien la plupart des gens à qui j'en ai parlé ne le connaissent pas du tout il est complètement sorti des pratiques urbaines et de la conscience des gens donc prendre soin en fait aussi c'est je pense recréer en fait ce lien et cette connaissance en fait cette production de connaissances du lieu et ce qui est aussi en fait le propre du vivant ce qui permet en général au vivant de résister à l'entropie et à la flèche du temps donc on a essayé de partir de l'idée que la résilience d'un organisme et donc potentiellement d'un site bâti c'était par définition revenir à son état initial suite à une perturbation et donc en fait ça demande aussi une forme d'autonomie de capacité à faire avec ce qui est présent et c'était un peu la logique de dire que si on déplaçait des usages sur le site pour par exemple recréer un cloître historique qui avait été bouché par une manufacture militaire il fallait déplacer ces usages là à même le site donc d'une pierre de cou en fait on venait combler donc par exemple la parcelle qu'on voit en bas à gauche qui était un ancien site logistique Enedis et sur lequel il y avait des ateliers en fait logistiques vers lesquels on a déplacé les ateliers municipaux qui s'étaient installés suite à la manufacture d'armes dans un cloître historique donc en fait réparer deux zones du site pour remettre les usages à leur place de manière un peu logique merci beaucoup peut-être pour continuer vous voulez réagir Nicolas je crois comprendre que votre projet sur Limoges c'est aussi de construire et que la notion de bioregion la notion de Caire c'est bien de trouver dans des zones déjà urbanisées des emplacements dans lesquels on peut donner envie d'habiter donner envie de vivre et de vivre ensemble et de freiner par là même l'éparpillement et l'étalement urbain donc je trouve ce projet extrêmement intéressant en termes de politique urbaine et que en maniant les concepts qui tournent autour de ces séances on n'est pas dans une dans un coup de frein général où on va faire uniquement des parcelles maraîchères en centre-ville tout à fait il y a une question de densifier d'intensifier mais en même temps c'est le fil enfin ça va faire plusieurs fois que je le dis mais finalement on a plusieurs fils directeurs mais le fil directeur un peu initial c'était une espèce de prise de conscience habitante du coeur de ville Limougeau qui était celle de dire que c'est un système de place d'espace public qui se commande les unes aux autres qui induit en fait une espèce de fluidité du parcours piéton tout en préservant à chaque fois des ambiances des fonctions spécifiques à chacune de ces places là et ce lien en fait des vides en fait une structure de vides un peu génératrice s'est perdu en fait entre la ville entre le coeur de ville et le bord de Vienne c'est un peu ce qu'on a constaté à partir de l'hôtel de ville la dernière place et la première du site et la dernière c'est la place des Jacobins qui est très enfin qui est un espace public plutôt qualitatif et historiquement il y avait un cloître à côté c'est une place en triangle avec des platanes qui a même une ambiance quasiment du sud dans une ville qui en porte assez peu de caractéristiques et les gens ne connaissent pas cet endroit là il y en a tout simplement plus d'ailleurs ensuite donc l'espace est laissé à la voiture et c'est en venant en fait ménager ces vides là les préserver qu'on vient mieux définir les pleins en fait d'une certaine manière que la densité elle est quand même relative elle existe elle est comment dire supportable à partir du moment où on pense ce qui sépare les gens mais qui leur permet aussi de se retrouver sans créer une promiscuité peut-être avant de aussi laisser la parole aux villes pour recueillir vos réactions peut-être continuer sur la présentation des projets notamment les projets qui font l'hypothèse que aussi l'urbanisme du soin c'est une attention à la question des rythmes du vivant une attention aux différents cycles du vivant donc je pense à Bitmatching de Pontaven et puis Dour Code Care à Quimper peut-être vous entendre aussi sur vos sites est-ce que vous avez voulu développer ? Oui alors effectivement du coup moi c'est pour Bitmatching à Pontaven c'est sûr que cette question des rythmes et des cycles nous c'est au fondement de tout notre projet c'est clairement notre fil rouge parce que c'est ça qui nous a marqué aussi à notre visite du site Clément Sestrada du projet Magnetisme Salin l'a dit tout à l'heure le site de Pontaven il est magnifique il est magnifique et nous ce qui nous a marqué c'était cet entremêlement de rythmes et de cycles à la fois des rythmes humains et des cycles du vivant mais pas seulement du vivant de la nature aussi enfin tout ce qui est climat etc. le site il est situé en fond de Ria de la veine donc il y a ce mélange entre les eaux douces et les eaux salées il y a l'influence des marées il y a des migrations des saumons détruites en fonction des saisons il est aussi très encastré entre une grande colline et un coteau assez abrupt donc il y a aussi les questions d'orientation de changement de la luminosité des couleurs de course du soleil il y a aussi cette position d'entrée de vie il est de part et d'autre d'une route départementale donc c'est l'entrée de la ville de Pontavenne donc il y a le sujet des migrations pendulaires des travailleurs qui travaillent à Pontavenne et ailleurs il y a la question aussi de la saisonnalité de l'activité touristique donc on l'a vu c'est une vie très touristique je crois que la population est multiplie par trois il me semble voire plus voire beaucoup plus même en été et donc ce site il est à l'articulation de tout ça et il y avait aussi ce site il est aussi inscrit dans toute une histoire puisque c'est une friche industrielle qui a une histoire artistique culturelle forte avec l'école de Pontavenne Gauguin etc aussi une histoire ouvrière c'est d'une ancienne conserverie et une histoire assez récente un peu la micro-histoire de la friche avec la nature qui reprend un peu progressivement ses droits par endroits les chauves-souris qui viennent l'habiter et aussi on a pu constater lors de notre visite il y a eu des occupations un peu temporaires peut-être nocturnes peut-être illégales mais en tout cas le site a continué de vivre pendant sa fermeture et donc c'est tous ces rythmes à la fois les rythmes humains les cycles du vivant et du naturel en général qu'on a voulu essayer de mettre en valeur de magnifier et de faire se rencontrer sur notre site à travers un programme et donc on avait on a plusieurs concepts je peux juste vous en citer trois il y a la question de l'enfrichement on a voulu accepter le temps de l'enfrichement profiter de ce processus qui était déjà en place qui était déjà en train de se mettre en oeuvre valoriser ces endroits où la nature avait avancé sur l'artificialisation du site l'aider un peu par endroits encassés en macadam mais sans être dans une posture trop interventionniste et toujours en respectant les cycles de développement de la végétation et aussi l'enfrichement pour nous certes c'est le développement de la végétation mais c'est aussi un espèce de temps d'entre deux un peu un interstice du temps dans lequel on peut se réunir pour imaginer le devenir du site et aussi à imaginer des alternatives que ce soit économiques juridiques qui permettront de le mettre en oeuvre le deuxième point c'est la mutualisation on a imaginé sur le site des programmes assez classiques on a du logement on a de la production on a de l'hébergement touristique mais on a essayé de les penser évidemment pour répondre aux enjeux propres à Pontavène et d'essayer de trouver sur ce site des manières de les mettre tous en relation de partager à la fois les programmes les aménités des services entre ces différents programmes par exemple il y a la question d'un parking unique à l'échelle du site qui s'occupe en fonction du temps des jours de la semaine une grande salle de l'auberge de jeunesse qui peut servir de salle des fêtes au village des laveries et garages partagés dans les bâtiments de logement ça peut prendre plusieurs formes et la troisième chose c'est l'évolutivité et ça on l'a fait à partir de deux choses il y a l'idée d'un plan en lanière qui permet de ménager des réserves foncières et qui permet du coup d'imaginer le projet sur un temps long et son évolution donc à la fois horizontale on va dire et vertical en imaginant des modes constructifs qui permettent des surélévations et tout ça ça se fait aussi en utilisant des matériaux durables qui est de prendre soin aussi du bâti tout au long de sa construction jusqu'à sa réhabilitation merci peut-être à Quimper maintenant si vous pouvez juste essayer d'être assez synthétique je suis désolé le temps tourne fatalement on a une situation assez similaire à Quimper par rapport à Pontavène je ne sais pas être redondant pourquoi finalement parler de la notion de temps c'est pour aller encore plus loin que la que la le biorégion où déjà on étendait un peu les frontières physiques et là en fait on souhaite aller encore au-delà en parlant d'espace vécu et donc on n'a plus vraiment de frontières spatiales on introduit une dimension subjective et sensible auquel finalement on a été confronté pendant le confinement où on n'avait plus ce rythme quotidien de sortir de chez nous on avait une notion de temps qui était diluée qui était transformée qui était un peu distordu donc comment est-ce que à Quimper on a ces rythmes qui animent la ville donc quels sont les différents rythmes c'est assez similaire à Pontavène on est à l'entrée de la ville de Quimper donc avec une route départementale et un flux de voitures pendulaires assez rapide on a également un mont boisé avec donc qui est qu'on a identifié comme étant le rythme des saisons et des années et que l'on croise avec le rythme des constructions humaines donc comment est-ce que au fil des années on peut identifier des bâtiments qui vont être effectivement réversibles qu'on imagine soit des bâtiments qui sont déjà là parce qu'on a des bâtiments qui sont existants sur notre site comment est-ce qu'on peut les transformer soit imaginer des nouveaux bâtiments qui vont s'adapter au rythme aux différents usages qui se succèdent dans les différentes sociétés et puis la troisième temporalité c'est l'Odé qui est marqué par la dernière onde de marée et comment introduire la notion aussi de paysage réversible qui serait donc un paysage résilient au changement climatique et aussi support d'usage aux humains et finalement penser la temporalité avec l'espace c'est aussi remettre un peu les choses à plat de ne plus forcément avoir la sacralisation de la trame verte et bleue en opposition avec une matrice humaine et de se dire que la trame anthropique est une des trames qu'elle soit sur un terrain d'égalité et comment elles peuvent être pensées ensemble entrelacées avec des usages dans le temps et dans l'espace pour une ville plus vivante potentiellement merci beaucoup peut-être pour faire réagir les villes du coup monsieur Jacques Bigui vice-président de l'agglomération d'Unior T sur cette idée encore une fois d'intégrer la question du soin des rythmes du vivant des différents cycles du vivant dans le projet urbain donc à la pause au café avec le président d'European qui a visité New York récemment est très surpris de la qualité du territoire de New York qui est un territoire vivant et bienveillant bien évidemment prendre soin de l'hôte est important j'entendais tout à l'heure l'urbanisme du soin je serais plus prenant de l'urbanisme de la prévention parce que quand on parle de soin parfois il est déjà trop tard voilà ceci dit il y a bien évidemment des choses à faire pour reprendre l'expression des jumelles pourquoi pas y danser car comme de nombreux territoires pardon les fonctions urbaines infrastructures routières ou zones économiques et habitats inhérentes à la dynamique territoriale ont colonisé les espaces de transition entre centralité et espaces ruraux ainsi qu'en centralité au sein du cœur d'agglos donc on a développé cette urbanisation s'est développée sans fil conducteur sans véritable plan guide et à banaliser voire disqualifier ces liaisons sans prendre en considération les enjeux de biodiversité et de qualité de cadre de vie donc la question centrale est bien évidemment d'explorer un projet de grand paysage organisant la transition entre l'urbain et le rural entre la ville dense et les espaces ouverts et croisant des enjeux bien évidemment d'écologie de paysage de mobilité et d'excès au service et d'habitabilité merci et monsieur Claude Claude Abfast donc on voit que prendre soin c'est prendre le temps finalement le temps du vivant mais aussi aller très très vite ce qui nous a marqué dans cette session c'est qu'à la fois il y avait le temps très très long certaines équipes ont imaginé des projets sur 100 temps 150 ans et en même temps imaginer aussi le temps zéro avec beaucoup de projets qui mettent en place de l'urbanisme transitoire ou une manière d'agir très très vite comment la ville peut recueillir ces différents temps et les aménager j'ai un peu du mal avec ce prendre soin et encore plus avec care le mot anglais j'ai aucun problème avec one health c'est à dire de dire qu'il y a une seule santé et elle elle englobe tous les vivants et cette démarche de considérer la pollution de l'air les pesticides les vivants en ville la qualité de la démonstration dans une manière globale elle est cohérente et elle est importante et d'ailleurs demain il y a une centaine de maires de grandes villes européennes qui se réunissent à Lyon sous invitation de Grégory Doucet les maires de Lyon pour signer une déclaration one health qui sera présentée jeudi à Grenoble au ministre européen de la santé qui sont en conseil Olivier Véran et les grenoblois donc c'est normal qu'il invite ses collègues ministres à Grenoble au musée donc one health c'est important mais care ou prendre soin nous on a discuté hier au conseil municipal une démarche Grenoble 2040 et deux mots me semblent mieux adaptés pour décrire la démarche le premier c'est bien vivre c'est à dire de redéfinir au delà de modèles libéral mondialistes où c'est le dollar qui définit le bien vivre qu'est-ce qui fait qu'on vit bien quels sont les critères qu'est-ce qui fait une belle vie et puis la deuxième c'est résilience c'est à dire essentiellement donner la capacité à rebondir à ne pas subir et ça je veux dire bien vivre et résilience ça s'applique pleinement au projet d'urbanisme c'est à dire on fait l'urbanisme pour bien vivre et aujourd'hui dans un temps de changement climatique il faut être résilient donc moi je suis désolé d'avoir un peu un contrepoint je laisserai tomber le cœur et le prendre soin au profit de ces deux termes qui me paraissent mieux adaptés une proposition assez radicale très bien en tout cas merci beaucoup pour toutes ces interventions par rapport à cette deuxième séquence et on va passer sur une troisième séquence sans transition donc bravo troisième séquence sans transition sur justement la question des outils de l'utopie donc là il y a plein de propositions donc on va appeler d'autres équipes et monsieur donc Freddy Kaczmarek donc vous allez réagir juste après pour la troisième séquence et puis les projets port terrestres pardon port terrestres breeding ground entertainment the cure le pari du vivant bonjour à tous du coup donc là vraiment l'idée de cette troisième séquence alors il ne nous reste pas beaucoup de temps on va essayer d'aller aussi à l'essentiel c'est vraiment de questionner c'est quoi finalement les outils juridiques financiers en mesure d'accompagner justement ces différentes utopies donc comment est-ce qu'on peut concrètement atterrir et là ce qui était extrêmement intéressant dans les projets d'Europe 1 c'est qu'on a identifié en fait toute une série de propositions et c'est pour ça que vous êtes là sur cette table pour essayer de nous expliquer en fait les outils que vous avez essayé d'imaginer pour à un moment donné rendre ces utopies en tout cas réalistes ou réalisables alors peut-être ce que je vais vous demander c'est pas nous présenter l'ensemble de votre projet mais au regard aussi de la contrainte du temps et puis aussi de la thématique de cette séquence vraiment essayer d'identifier vous l'outil que vous avez développé et essayer de nous le décrire donc je propose de passer à Port Terrestre donc à Niort sur la proposition du plan local de nature et d'urbanisme intercommunal donc pourquoi est-ce que vous avez proposé ce type de plan et en quoi il consiste est-ce que vous pouvez vous présenter à chaque fois que vous prenez la parole merci alors Léonard Catoni paysagiste urbaniste de l'agence réseau je représente le groupe du coup Port Terrestre qui a travaillé du coup justement sur un outil qui n'est pas un outil qui se décrète comme un concept mais qui est un outil qui naît de la nature des lieux sur deux grands à partir de deux grands fondamentaux le premier c'est la nature de la ville de Niort Niort appartient à un parc naturel régional en l'occurrence celui du Marais Poitvin donc c'est une des rares villes françaises qui est invitée dans un milieu naturel donc penser l'avenir de Niort au regard de ses futurs aménagements devait se faire par le prisme du paysage et du vivant donc à partir de là on a une première source d'inspiration en tout cas de réflexion qui nous a porté sur l'idée que Niort était aux portes du Marais Poitvin qu'elle était accueillie dans le Marais Poitvin mais peut-être que demain elle accueillerait l'eau elle-même sous toutes ses formes et en ce sens Niort est un port terrestre et ça c'est une première notion de récit qu'on a essayé de raconter ensuite et de préciser au regard de différents projets et le second facteur qui nous a amené sur cette étude là c'est le fait que Niort et son agglomération de ce qu'on a pu comprendre un peu dans la commande réfléchissait à des nouvelles identités des nouveaux outils de développement d'aménagement qui devraient être traductibles en termes de règlement dans un PLUI qui est en cours d'examen donc pour nous le PLUI est un moment ou PLUI est un moment assez exceptionnel on n'écrit pas tous les jours un règlement d'urbanisme intercommunal donc c'est un moment qu'il ne faut pas louper c'est un endroit sur l'agglomération où tous les élus de l'agglomération se retrouvent autour de la table pour définir des règles communes et pour nous ces règles communes elles se définissent par le prisme du vivant et donc du coup penser la notion du vivant c'est penser peut-être un peu différemment de la notion de zonage qu'on peut tous avoir en termes de traduction cartographique un PLU c'est un lieu de zonage avec des lignes droites et finalement quand on pense au vivant on a du mal à saisir où le vivant va s'arrêter sur une zone naturelle ou une zone à urbaniser finalement le vivant il est un peu incartographiable il est difficile à percevoir ou à représenter et c'est finalement ce travail là qu'on a fait de savoir quelles sont les superpositions entre ces différentes zones zones naturelles zones urbanisées quelles sont ces superpositions quelles sont ces écotones ces lieux de vie qui se partagent sur différents secteurs et qui permettent de définir du coup une superposition de milieux et donc c'est une manière de répondre à un outil le PLNUI fait atterrir en fait deux choses le lexique qui était du coup qui est résumé un peu sur les couleurs qu'on peut retrouver sur ces cartographies qui résume des milieux naturels un croisement de milieux naturels et d'habitation de ces milieux naturels comment est-ce qu'on vit comment est-ce qu'on rend touristique ces milieux comment on s'y déplace comment on y habite et comment vivent même ces milieux naturels donc le PLNUI le plan local de la nature et d'urbanisme intercommunal c'est il permet d'ériger la nature au même rang que l'acte de bâtir et donc là on s'est inséré vraiment dans une pensée qui a été développée dans les années 90 par Michel Serres avec le contrat naturel qui fait que l'homme n'est plus dans le monde mais l'homme est avec le monde merci beaucoup félicitations pour ces propos peut-être deuxième projet je pense là au Paris du Vivant de Douaisy Aglo donc c'est vous sur cette société coopérative d'intérêt collectif composée donc d'une foncière d'une coopérative d'activité et d'emploi et renforcée par un collectif d'entraide pour nous raconter aussi peut-être plus précisément cette SKIC que vous créez alors nous on est si vous pouvez vous présenter aussi je suis Antonin Langlène architecte et pas que dans l'équipe alors nous on est parti du constat que le territoire il avait un métabolisme à certaines parties fragmenté sur d'autres un peu fragilisé sur le point de vue humain et non humain et on a voulu mobiliser la notion de subsistance qui était en fait pas du tout le côté péjoratif qu'on lui prête du côté survie mais en fait de tout orienter vers la vie et le bien vivre même tant qu'à faire et on s'est dit en fait comment permettre à toutes les composantes de ce métabolisme humain et non humain de pouvoir s'exprimer sachant que l'histoire de ce territoire c'est que des fois le pouvoir économique soutenu ou pas toujours par le pouvoir politique ont tendance à plus prendre la parole que la diversité de ce qui est présent sur le territoire donc la société coopérative d'intérêt collectif nous paraissait pertinente parce qu'elle permet de mobiliser plein d'acteurs différents plein de collèges et de collèges de prise de décision avec un principe démocratique où on peut répartir les voies sans prendre en compte le capital forcément mais plutôt la parole de chacun et de chacune tout en mobilisant dedans les parties non humains c'est à dire on voulait mettre en place aussi un parlement des choses inspiré de Bruno Latour qui propose de donner la parole à toutes ces personnes via des associations via des référents via plein de manières d'interagir et aussi un observatoire de l'évolution du climat pour être à jour de ce qui se passe et pouvoir représenter cette parole mais voilà faire une SKIC c'était une étape parce que faire une SKIC c'est bien dire participation de tout le monde c'est super mais pour pas que ça soit juste une proposition en l'air ce qu'on voulait aussi faire c'était concomitant ou préalable à cette SKIC c'était une sorte de forum des politiques publiques complètement ouvert mais sans uniquement mobiliser des experts qui auront leur vision mais les habitants et aussi ces instances de représentation des non-humains qui ensemble définiraient toutes les priorités mais pour être sûr de mobiliser les gens on pense qu'il est nécessaire d'avoir des outils de rémunération d'une manière ou d'une autre pour pouvoir les intégrer au même titre que d'autres experts à qui on a l'habitude de payer des consultations mais là il y a les habitants parce que par exemple il y a le service civique il y a les mécénats de compétences il y a le programme territoire zéro chômeur de longue durée sachant qu'il y a des problématiques de chômage ça peut être intéressant de faire que tout le monde puisse contribuer à la matière grise du lieu et la matière verte aussi et donc ce grand forum des politiques publiques qui permettrait d'intégrer un peu ces visions stratégiques pour la SKIC peuvent se porter sur certains éléments plusieurs éléments avoir plus ou moins d'ampleur dans le temps et nous c'est ce qu'on a proposé c'est une sorte de carte d'action qui pourrait se séquencer selon l'opportunité l'ampleur de l'adhésion au projet par les différentes instances et c'est vrai que la SKIC nous ça nous paraît pertinent parce que ça permet de préfigurer une nouvelle manière de faire de la politique publique et alors soit ça peut être une expérimentation rien que pour ce qu'elle produira qui sera fructueuse soit même ça peut renverser mais alimenter la réflexion politique locale merci beaucoup sur cette description juste j'aimerais bien félicitations donc voilà j'aimerais bien vu qu'on est sur Doisy et Aglo j'aimerais bien aussi vous entendre sur tout ce qui a été raconté ou plus précisément peut-être sur la proposition de SKIC voir comment est-ce que vous percevez ça donc Freddy Kazmarek vice-président de Doisy et Aglo c'est ça ? c'est ça c'est ça oui il y a un deuxième projet après branding round c'est ça mon anglais il n'est pas terrible mais je suis complètement d'accord avec mon voisin c'est bien que la jeunesse elle parte dans ce genre de direction en fait nous notre réflexion c'est quoi le quartier qui est concerné là c'est un quartier donc qui est en rénovation urbaine c'est un quartier en politique de la ville c'est un quartier qui est marqué par une extrême pauvreté qui a subi toutes les difficultés inimaginables etc et on se rend compte de quoi aujourd'hui c'est que dans ces quartiers là où on est en politique de la ville depuis 40 ans le taux de chômage il n'a pas évolué donc c'est qu'il s'est passé quelque chose qui nous échappe et ce quelque chose qui nous échappe on commence à le cerner puisqu'on se rend compte qu'en fait les gens se sont organisés eux-mêmes et ils ont essayé de mettre en place ce que l'on appelle une économie de subsistance ça commence à être théorisé ça et effectivement ça veut dire que les gens ont trouvé eux-mêmes eux-mêmes une série de solutions propres à leur vie dans le quartier on parle aujourd'hui de centralité populaire on a parlé des frontières des limites ici on n'est pas dans une limite extraterritoriale on est vraiment centré sur le quartier et l'idée c'est de se dire les solutions elles sont là sur place avec les gens il faut les trouver avec eux le rôle de la collectivité dans cette affaire c'est quoi ? c'est d'arriver d'accompagner ces gens-là de les aider à monter leurs solutions en apportant quoi ? des locaux en apportant des solutions techniques pour avoir des formes de coopératives d'outils qui soient à leur disposition qui puissent s'organiser etc et donc nous on est là pour impulser cette dynamique-là parce que on est dans un quartier quand même qui est aujourd'hui on parle du vivant où la place du vivant elle n'est pas terrible où on a une hyperdorsité parfois il y a des blocs d'immeubles où il n'y a même pas un carré de jardin on a des sols quand ils sont disponibles qui sont pollués on a un canal qui a fait dériver une rivière etc donc on a des coupures urbaines qui sont énormes et donc il faut arriver à réorganiser tout ça pour redonner de la part aux vivants en totalité dans un contexte aussi qui est celui on parlait de la santé tout à l'heure mais qu'est-ce que vous voulez dans le bassin minier on a une surmortalité au cancer qui est considérable et on doit aller voir les gens pour leur dire il faut penser à la santé de votre environnement des végétaux des animaux alors que la leur elle est catastrophique donc il faut arriver mais en même temps je pense que j'ai beaucoup d'espoir parce que finalement ce territoire qui est un territoire en relégation aujourd'hui c'est un territoire quand on l'observe bien qui est porteur d'espoir et d'avenir parce qu'il y a des solutions extrêmement intéressantes qui sont développées sur place et c'est comme ça que la collectivité a l'intention de s'engager dans ce chapitre à l'issue de la réflexion qu'on a pu avoir avec Europan on a voulu candidat à Europan parce qu'en fait on voulait donner une autre dimension uniquement à la rénovation urbaine classique qui consiste à refaire des trottoirs mettre des candelabres faire des espaces de jeu et mettre un peu de peinture sur les façades je caricature évidemment mais voilà quoi et mettre de la dimension humaine et je pense qu'Europan il a cet apport merci et effectivement c'est assez frappant sur Douaisy Aglo la majorité des réponses pas que des trois qui ont été sélectionnées mais la majorité des réponses partaient vraiment des ressources humaines des habitants pour construire leur projet peut-être qu'on reste sur Douaisy avec Breeding Ground donc c'est pas le SKIC cette fois mais c'est le Community Land Trust qui a été réinterprété est-ce que vous pouvez nous en dire plus et vous présenter aussi alors Estelle Barriol donc je suis architecte et donc je représente notre équipe alors quand on a commencé en fait à travailler sur Douaisy en fait on a d'abord vu un territoire qu'on appellerait en fait Shrinking Cities c'est une grande théorie en fait mais qui est appliquée à la plupart en fait des villes qui ont qui ont supplié un gros déclin industriel et particulièrement en fait les villes minières ou les villes qui travaillaient particulièrement avec les aciéries qui sont en fait souvent liées c'est souvent aciéries mines donc quand on s'est rendu à Douaisy on a aussi vu cette capacité finalement à se renouveler parce que les changements sont si importants qu'il y a cette possibilité de repenser même les outils les outils comme ce qu'on a nommé là donc la question sur les CLT qu'est-ce que c'est c'est d'abord c'est assez ça paraît assez compliqué puisqu'il s'agit en fait de repenser la structure du foncier et de la propriété dans une ville donc le Community Loan Trust ça part d'abord du principe que la terre c'est pas un bien c'est une ressource donc c'est une ressource qu'on peut finalement considérer différemment que qu'un lieu en fait où on générerait du capital et c'est ce qui se passe dans la plupart des villes particulièrement en Europe et aussi sur les bords de métropole puisqu'en fait on voit que la valorisation ou la survalorisation du foncier crée une incapacité pour beaucoup de personnes à accéder à la propriété donc en fait dans le Community Loan Trust on va plutôt interroger la question de la propriété donc sur le bâti donc la partie qui serait de l'ordre du logement et le reste en fait est finalement géré par un organisme donc l'organisme du Community Loan Trust c'est finalement ce dont on parlait hier sur l'OFS en fait l'organisation foncier solidaire c'est assez similaire donc le Community Loan Trust va finalement être un organisme un peu à part égale représenté par différents acteurs qui peuvent être des acteurs municipaux mais des habitants des gens qui ont des compétences différentes à apporter dans le quartier ou en tout cas dans le lieu et on a approché cette question parce qu'on s'est dit que finalement à Doisy on doit aussi proposer du logement de qualité du logement résilient mais du logement aussi accessible et ça c'est essentiel donc on trouvait intéressant l'idée de proposer d'abord aux gens de se réapproprier des lieux en devenant propriétaires de manière plus simple et en leur permettant de s'investir sur la question de l'espace public puisqu'en fait le CLT ça permet aussi une gestion de l'espace public qui est très intéressante et je crois dans une ville où on a besoin de récréer des liens sociaux on a besoin de travailler ensemble l'espace public c'est aussi le lieu idéal pour ces échanges pour ces rencontres et pour aussi repenser la ville ensemble donc on a on a proposé ce CLT et on a inclus aussi ces questions en fait d'énergie puisqu'en fait l'énergie c'est aussi ça fait partie du logement abordable en fait aujourd'hui parce qu'avec le prix du gaz de l'électricité ça devient compliqué en fait d'avoir un logement qui serait finalement mal isolé etc donc on a aussi décidé d'inclure ces questions en parlant d'énergie en réfléchissant comment ce territoire ça peut aussi il peut aussi générer de l'énergie abordable en utilisant par exemple le gaz des mines etc donc ça c'est vrai que c'est des utopies mais elles sont vraiment intéressantes parce que les CLT ça existe depuis des années aux Etats-Unis ça existe en Belgique à Bruxelles et ça montre en fait qu'on est capable de penser différemment le territoire et de le penser aussi comme un territoire abordable pour tous et pas pour une série de jours merci beaucoup je donnerais bien la parole à Jean-Baptiste Marie parce qu'on pressent avec tous ces outils que ça implique nécessairement une transformation de l'action publique une transformation des modes de faire une transformation de l'action publique du rôle du politique enfin voilà donc sur ce processus là qui est quand même un processus je crois assez lourd et important à mener est-ce qu'on peut peut-être vous entendre là-dessus sur voilà ces outils mais aussi tout ce travail de transformation de l'action publique et des politiques publiques associées aussi à ces outils oui je crois qu'une des démonstrations qui est faite aujourd'hui c'est que utopie n'est pas un paradoxe par rapport à sa résolution concrète enfin historiquement l'utopie c'est d'abord un exercice de pensée c'est fait pour rêver sortir des cadres inventer de nouveaux modèles et c'est ça concrètement que l'on voit apparaître à travers les projets qui nous sont révélés aujourd'hui autrement dit l'utopie n'a pas à être concrète mais ça veut pas dire qu'elle ne peut pas s'incarner Europan à mon avis fait deux innovations très fortes fondamentalement et historiquement la première c'est un outil qui va renouveler profondément les manières de représenter de donner à voir différemment aussi les territoires mais c'est aussi d'une certaine manière et c'est peut-être ce que l'on est plus marquant aujourd'hui une capacité de la part des candidats à mettre en récit ce territoire et à renouveler un certain nombre d'histoires et à construire aussi des imaginaires possibles pour ces territoires et je crois que une utopie imaginaire c'est vraiment deux éléments qui sont cardinaux à pouvoir faire dialoguer et que très habilement l'ensemble des candidats ont su mener dans le cadre de cette session et puis puisque vous m'interrogez sur la question de l'action publique de sa transformation aujourd'hui je crois qu'il est important de dire on le rappellera peut-être que cette session aura été marquée par cette crise sociale écologique sanitaire climatique c'est aussi profondément une crise de modèles qui se pose et une nécessité de pouvoir poser des modèles différemment en matière de projets d'architecture mais aussi on le voit d'actions publiques territoriales qui peuvent être induites par ces projets et les candidats ce qui me frappe aujourd'hui c'est qu'ils constituent fondamentalement un nouveau rôle un nouveau rôle qui est celui d'être des traducteurs c'est un terme qui était utilisé par le fondateur d'Europan avec Didier Rebois qui était bien sûr François Hachère et François Hachère posait cette question de nécessité de traduction et cette capacité que vous avez à éclairer l'action publique et très concrètement vous le faites avec le Parlement citoyen avec des nouveaux outils de planification avec de nouvelles politiques publiques que vous mettez en oeuvre et que vous proposez dans ce contexte là très précisément et donc je terminerai par là en disant que Europan à travers tous les projets constituent d'une certaine manière de nouveaux modèles pour faire de l'urbanisme et de l'architecture et c'est bien aussi le rôle d'un concours d'architecture comme celui d'Europan Merci Jean-Baptiste Peut-être pour terminer donc entendre The Cure Limoges et puis Entertainment à Honeuil sur justement comment est-ce que vous participez à la création de ces nouveaux modèles ou de ces nouveaux outils et ce que vous avez développé dans le cadre de vos projets Alors bonjour je suis Nathaniel Pinard architecte du collectif Carré Noir pour le projet The Cure Alors nous simplement sans détailler le projet je vais parler plutôt des attentes des élus c'est-à-dire qu'ils ont un site où ils ont déjà entamé un travail de requalification des berges des bords de la Vienne et ils ont un centre-ville donc évidemment qui doit être connecté à ces berges et le quartier et le site de projet en fait est entre les deux donc c'est un quartier en coteau et donc la problématique qui nous était posée c'était majoritairement de comment revitaliser le quartier tout en reconnectant les berges au centre-ville et en fait ce quartier actuellement c'est un ensemble d'hétérogénies c'est-à-dire qu'il y a des strass successives qui sont succédées avec d'abord des issues de faubourg avec des parcelles fines en lanières ensuite des emprises universitaires qui sont venues et qui ne dialoguent pas vraiment avec il y a aussi un ensemble de logiques opportunistes où on a des promoteurs qui sont venus faire des petites opérations à droite à gauche et en fait cet ensemble ça fait qu'on a un quartier qui n'a pas de cohérence qui est vraiment totalement hétérogène on a également des espaces qui sont juste destinés aux tout voitures et donc une grande problématique qu'avait la ville ils ont insisté dessus d'ailleurs même après quand on les a rencontrés récemment c'était le fait qu'ils ont d'ores et déjà de la prédation foncière avec des promoteurs immobiliers qui sont en train de poser des permis de construire en série sur différents sites stratégiques du quartier notamment le secteur des friches qui donnent sur les bords de Vienne tout simplement parce que ces travaux d'aménagement de bord de Vienne vont faire augmenter la valeur du terrain et constituent donc pour eux une opportunité économique et donc en plus des questions enfin en fait ils avaient deux besoins ils avaient un besoin qui était d'avoir une vision stratégique pour dire qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut pour ce quartier et une autre question qui était comment on peut freiner et contrôler ces cycles en cours qui sont des cycles destructeurs et donc nous en réponse à ça on a eu deux volets de réponses le premier c'était d'approcher de donner une vision territoriale de dire donc ils ont déjà en cours en fait une vision de leur territoire où ils auraient une ville centre donc le centre ville historique une ville route où ils ont une technopole la technopole estère avec un ensemble d'entreprises et une ville campagne sachant que de nombreux habitants en fait de la ville centre se sont déjà sortis pour aller en ville campagne donc un retour voilà au monde rural et donc la problématique que nous on avait abordé là c'était de se dire comment est-ce que on peut identifier ce site à l'échelle territoriale et en fait on se rend compte que la ville route est connectée par la nationale la campagne par la ville en elle-même et que ces deux éléments sont situés donc en abord du site et donc on a vu le site comme une synapse à même de réactiver tout ce schéma métropolitain et donc c'est pas uniquement une problématique centre-berge mais une problématique de schéma territorial global et une fois c'est identifié on s'est donc dit que les acteurs qui devaient être mobilisés sur le site devaient également être des acteurs métropolitains et donc on a fait une dualité entre le coeur de quartier où là c'est vraiment les habitants le déjà là et les habitants préexistants qui devaient être valorisés et les friches en elles-mêmes où peut-être on pouvait mobiliser plutôt les acteurs entrepreneurials du site et donc des alentours territoriaux et donc on a convoqué en cours on a convoqué Oriol Bouygas et son travail sur Barcelone le modelo Barcelona et donc pas l'intégralité de manière exhaustive du travail mais le principe d'abord travailler sur les sols pour requalifier les masses bâties existantes donc ça c'est plutôt dans le coeur du quartier on a mis en place un paysage qui était identifié par rapport au fait que c'est un site de coteau et donc un paysage lié à l'eau et au ruissellement qui allait venir caractériser et rendre une cohérence paysagère au site mais en faisant ça surtout ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé de revaloriser la valeur des biens bâtis qui sont actuellement désuétudes parce que le quartier a été identifié comme étant un quartier de relégation et donc les habitants existants les propriétaires fonciers n'entretiennent pas le bâti donc nous en revalorisant le sol on essaie de mobiliser en fait les fonds l'épargne des particuliers des citoyens pour qu'ils requalifient leur logement sachant que la ville en fait nous a prévenu dès le début que l'investissement public qui était disponible n'était pas gigantesque donc là c'est optimiser cet investissement en travaillant les sols et ensuite accompagner les habitants dans la requalification de leurs biens donc ça ça peut passer par des prescriptions architecturales communes ils ont déjà un travail avec des sites patrimoniaux remarquables dans d'autres secteurs donc ils pourraient être reconvoqués ici c'est aussi peut-être un travail d'exonération fiscale pour les pousser à investir donc on est vraiment allé sur la question économique brute et pour la question de la prédation foncière déjà le fait d'augmenter la valeur des biens existants et de réinvestir les habitants sur le lieu ça y participe et donc ça c'est pour la partie coeur de ville et pour la partie friche donc c'était essayer de générer des ensembles de partenariats et de définitions communes en fait de prescriptions programmatiques c'est à dire qu'on n'est pas venu forcément pour l'hypothèse on a mis en place des programmes mais en réalité c'est une vraie concertation à l'échelle du territoire on va convoquer des acteurs importants comme la technopole estère ou autre pour venir ici on est obligé de vous couper je suis confus mais on va rester sur la question foncière avec Entertainment où je pense que c'est l'un des outils que vous avez apporté donc cette association foncière urbaine si vous pouvez nous en dire un peu plus oui donc Clément Bénaud projet Entertainment donc effectivement il y avait une question sur le site de Neuil c'était construire beaucoup de logements à court et moyen terme et cette question de construire beaucoup de logements c'était la question aussi de mobiliser du foncier du foncier sans s'étaler donc quel outil on avait à disposition on pouvait mettre en place pour pouvoir justement mobiliser ce foncier sans s'étaler donc nous on a répondu avec l'association foncière urbaine qu'est-ce qu'une association foncière urbaine c'est un regroupement de plusieurs propriétaires fonciers dont le but est de constituer un projet immobilier d'ensemble donc comment ça fonctionne c'est très simple c'est une copro toute simple avec une assemblée un président où chacun participe à hauteur de sa superficie foncière mais alors quel intérêt finalement de mettre en place ces associations foncières à la fois pour les collectivités mais également pour les habitants au niveau de la ville ça évite des dispositifs qui sont assez lourds comme la mise en place de ZAC ou des expropriations ou l'acquisition de terrain qui sont des processus qui prennent du temps et qui coûtent énormément d'argent et à l'inverse on peut proposer un projet global dans un cadre défini densifier la ville sans s'étaler et donc travailler avec l'existant un existant parcellaire mais également bâti et travailler tout ça en collaboration avec les habitants qui sont et restent à la fois propriétaires investisseurs et concepteurs et donc le dernier intérêt c'est pour les propriétaires donc cet intérêt il est d'abord tout fiscal puisque les terrains vendus dans le cadre de l'association foncière urbaine ils ne sont pas soumis à la taxe sur les plus-values immobilières c'est un intérêt le deuxième point c'est que ça permet de valoriser leurs biens des biens qui sont parfois enclavés et inutilisables c'est une valorisation qui peut être évidemment pécuniaire mais également aussi au niveau du cadre de vie au niveau du cadre aménagé et bâti et le troisième point le plus important c'est participer à un projet d'ensemble un projet commun d'aménagement avec la ville et ainsi s'approprier plus facilement son cadre de vie Merci Nicolas Binet peut-être pour conclure sur ces outils on en parlait hier à Marseille c'est assez fondamental pour la suite d'Europe en 12 Conclusion sur les outils pour dire qu'il n'y a pas d'outils magiques pour dire que c'est extrêmement positif de voir vos têtes chercheuses mettre en évidence ou remettre en évidence des affûts des offices fonciers solidaires des committee land trust youpi c'est extrêmement positif mais l'outillage je pense que c'est beaucoup l'émergence de dynamique de projet que c'est beaucoup les équipes interdisciplinaires que vous allez ou que vous avez constitué pour agir que les sujets qui sont abordés qu'on a balayé ce matin sont extrêmement compliqués et nécessitent bien ce mariage des compétences et c'est ça que vous allez apporter aux maîtres d'ouvrage qui au fil du temps ont vu leurs compétences se segmenter à l'infini au gré de la technicité accrue de chacun donc la dynamique des projets ça va bien être de mettre en mouvement de déboucher sur l'action avec des propositions beaucoup d'entrevues sont bien dans cette démarche de processus où il y a de la gestion attentive demain matin où il y a des projets transitoires juste le lendemain de demain et il y a des visions et des projets à plus long terme et c'est bien en étant sur ces trois sur ces trois supports gestion court terme et plus long terme qu'on verra se compléter ou vous puiserez dans la boîte à outils le qu'est-ce qu'il faut mais le qu'est-ce qu'il faut peut-être après et non pas en introduction sur vos dynamiques de projet merci beaucoup Nicolas merci beaucoup aux équipes surtout pour avoir fait ce travail de synthèse je sais que c'est extrêmement difficile mais on est aussi obligés on a un temps assez contraint mais en tout cas merci beaucoup parce que c'est extrêmement clair aussi et on va juste laisser les paroles à Didier Rebois qui a été le grand témoin de toute cette première table ronde autour des nouvelles utopies on va laisser Didier tout seul j'aimerais bien pas être tout seul être entouré être assez court parce qu'il est déjà plus d'une heure et je pense que tout le monde a envie d'aller manger donc je voudrais simplement plutôt que d'essayer de faire un bilan dire ce qui m'a un peu impressionné d'abord je voudrais féliciter les équipes par rapport à voilà c'est ce que j'ai dit en introduction c'est qu'on avait affaire à une nouvelle génération je pense qu'on l'a vu qu'il y a eu un déplacement complètement du regard et de la manière de penser le projet et qu'on en a eu un exemple extrêmement brillant je voudrais vous féliciter vraiment parce que pas seulement à travers les projets mais à travers la manière dont vous l'exprimez ce qui est important puisque vous allez discuter beaucoup avec les acteurs et je pense que vous avez fait tous une démonstration ce matin de votre capacité à transmettre et à communiquer ce qui est un rôle important surtout quand on porte des idées nouvelles et ambitieuses alors je voudrais juste je voudrais juste insister sur finalement la cohérence aussi thématique bravo aux experts qui ont préparé ce matin parce que je trouve qu'on a eu une vision finalement presque d'une méthode d'approche à travers les différents débats qui ont eu lieu et je voudrais revenir sur la notion du care moi je dis plutôt caring alors j'ai vu que les élus avaient une certaine résistance certains élus mais je pense que c'est plutôt une question de connotation du mot quelqu'un a dit un élu a dit le soin c'est déjà trop tard je pense pas du tout le prendre soin au sens où il a essayé même d'être où il est repris on l'a vu les termes sont repris par les lauréats ou les primés et je pense que c'est important parce que c'est toute une méthode c'est toute une démarche c'est toute une attitude c'est à la fois une philosophie bien sûr mais c'est pas du tout arriver trop tard ou c'est au contraire prendre s'immerger dans les situations je pense que ça a été dit très clairement et je pense que en gros moi ce que je retiens c'est la méthode qui est en filigrane méthode qui se décline à travers des diversités d'équipes mais ce qui est frappant c'est la question du diagnostic c'est à dire que finalement de révéler un site et l'intelligence que vous mettez tous à analyser à avoir un regard on a parlé de regard inversé on a parlé de regard de rapport au vivant etc la manière dont le site est pris en compte c'est une espèce de découverte quand je dis diagnostic c'est un diagnostic actif c'est pas du tout juste de se contenter de l'existant même si on part d'un existant mais d'en découvrir les richesses les atouts mais aussi évidemment les faiblesses et je pense que en introduisant le vivant comme c'était fait et aussi bien sûr dans le vivant il y a la nature et ce thème du regard inversé un thème qui est déjà employé mais je crois que c'est vraiment une chose très fondamentale et je crois que c'est un changement d'attitude et quelquefois on a des capacités assez savantes de regarder le territoire avec des nouveaux savoirs qui convoquent la géographie la biologie énormément d'éléments qui permettent de regarder ce qui était forcément peut-être pas toujours très visible et surtout qui part de l'immersion dans le terrain qui n'est pas un regard vu d'en haut et c'est une intelligence et donc c'est à la fois une réflexion une analyse et je pense que c'est extrêmement important cette évolution et après pour passer à une phase encore plus active qui va être plus que transformation je veux dire évolution des sites je pense que le thème sur le enfin bon déjà dans l'observation l'analyse votre approche avec les bioregions c'était très bien au départ j'étais un peu effrayé parce que bioregions c'est un concept en débat et c'est extrêmement intéressant de dire déplacer les limites administratives ou politiques pour chercher d'autres limites alors là aussi un élu a dit mais c'est pas la peine de déplacer les limites je pense que si il y a quand même et on voit que chaque fois dans tous les projets il y a un élargissement du territoire qui a été donné au début vous avez bien souligné tous pour regarder une échelle beaucoup plus large territoriale alors je ne sais pas si c'est l'échelle de la bioregion mais on voit bien que ça permet d'élargir mais finalement cet élargissement il va permettre de revenir à un certain nombre de points d'éléments ponctuels qui relèvent plus de l'urbano-architecture et c'est à ce moment-là là encore j'aurais répété quelque chose qui s'est dit mais qui m'a paru important dans la méthode c'est que on commence à faire bouger les choses à les faire évoluer il y a quelqu'un qui a dit déplacer les usages réfléchir à une mutualisation vous êtes des inventeurs de programmes nouveaux mais qui sont en résonance avec vos objectifs écologiques environnementaux avec le déjà là qui permet de déterminer cette évolution et c'est ça qui je pense change le troisième élément important c'est le récit c'est à dire bien sûr dans tout projet il y a un récit mais vous avez insisté sur une espèce de nouvelle manière de voir aussi les récits comment ils peuvent s'inscrire dans votre regard dans l'évolution de votre regard sur un territoire et le récit évidemment c'est ce qui va mettre en mouvement et qui va permettre le projet et je voulais insister sur sur toute une série de méthodes de projets qui sont travaillées par les vides faire des reliances écologiques bien sûr les questions et finalement care ou caring quelqu'un a dit c'est une nouvelle urbanité je pense que oui c'est tout à fait juste c'est une nouvelle urbanité où se croise où se croise la nature la prise en compte de la nature de l'écologie des humains et des non humains voilà et pour terminer bien sûr le dernier débat était très bien aussi vraiment j'étais absolument enchanté parce que c'était les outils un petit peu un petit peu réducteur mais quand même on a vu qu'il fallait avoir une imagination proposer des nouvelles manières de faire et le caring c'est faire c'est ING c'est actif donc pour moi ce débat était très très enrichissant et surtout m'a permis de découvrir comment les nouvelles jeunes équipes qui ont primé cette session sont complètement engagées dedans il y avait une cohérence entre les équipes et je vous souhaite que tous ces projets évoluent et évoluent avec les ambitions que vous avez mis dedans et merci à tous applaudissements